Je le couvre, on ne va pas comprendre le texte entièrement. Donc, 1 Samuel 10, à partir du verset 1. Samuel prit une fiole d'huile qui répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'éternel n'attire pas loin pour que tu sois le chef de son héritage. « Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras deux hommes près du sépulier de Rachel, sur la frontière de Benjamin à Chélash. Ils te diront, les anèches que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici, mon père ne pense plus aux anèches, mais il en peine de vous. Et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils ? De là, tu iras plus loin et tu arriveras au chêne de Tabor, où tu seras rencontré par trois hommes, montant vers Dieu à Béthel, et portant-leur, trois chevaux, l'autre, trois gâteaux de pain, et le dernier, en outre de vin. « Ils te demanderont comment tu te portes, et ils te donneront deux pains que tu recevras de leur main. » Verset 5. « Après cela, tu arriveras à Gébéa Élohim, où se trouve une garnison de Philistines. Et en entrant dans la ville, tu rencontras une troupe de prophètes. » Une troupe de prophètes, descendant du haut lieu précédé de lutte, du tambourin, de la lutte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. Donc, le verset 5, on va le noter parce que je vais revenir dessus. Le verset 6. « L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. » Je reprends le verset 6. « L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. » Verset 7. « Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. » Amen. On va s'arrêter là pour la lecture. Donc, pour le contexte, la Bible déclare qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait Kikis, qui est de la tribu de Benjamin. Vous savez, Benjamin, c'est le dernier fils, si je peux me permettre, de Jacob. Et la Bible déclare que lorsque Jacob Israël bénissait ses enfants, il a donné une bénition particulière à Benjamin. Et la Bible déclare que de cette tribu, il y avait un homme qui était vaillant, qui était un guerrier, qui s'appelait Kis. Et Kis avait un fils du nom de Saül. Et la Bible déclare qu'à un moment donné, ces personnes étaient des éleveurs, c'est-à-dire qu'ils étaient des familles. Ils avaient plutôt un élevage d'annesses. Et la Bible déclare qu'un jour, les annesses sont sorties, je ne sais pas, c'était les serviteurs qui allaient faire perdre les annesses, et les annesses étaient perdues. Donc, le père, dans son équitude, a envoyé son plus grand-fils, certainement. Donc, voilà, il a envoyé Saül. Il dit, Saül, va chercher les annesses. Donc, Saül a pris son serviteur avec lui, et ils sont allés chercher les annesses. La Bible déclare qu'en partant, ils sont passés par des lieux stratégiques. Donc, vous pouvez lire le chapitre 9, vous allez comprendre. Et ils sont arrivés, ils n'ont pas trouvé. Donc, ils ont parcouru tout le pays de Benjamin, ils n'ont pas trouvé les annesses. Donc, le soir étant arrivé, étant découragé, après des jours de recherche, ils n'ont pas trouvé les annesses. Donc, Saül a dit à son serviteur, on va se retourner à la maison, naturellement, parce que quand tu sors, tu cherches quelque chose, tu ne trouves pas, tu te retournes. Donc, son serviteur a dit non. Allons-y dans le village du voisin. Il y a un homme qu'on appelle Saül, Samuel plutôt, qui est le voyant. Et la Bible déclare qu'avant, les voyants étaient les prophètes. Et ceux qu'on appelle aujourd'hui les prophètes, c'était les voyants. Et le serviteur a dit comme ça, que quand c'est un homme qui est respecté, un homme respectable, et un homme, quand il dit quelque chose, ça arrive. Donc, il a un GPS. Vous savez, quand il sort dans les plaines, quand il va dans la brousse, il n'y avait pas de localisation. Donc, tu peux passer sur un chemin qui est très dangereux, et tu peux rencontrer des ennemis qui peuvent te tuer. Donc, ils avaient besoin d'une localisation spirituelle. Donc, quelqu'un va noter quelque part, localisation spirituelle. Parce que, je vais expliquer ça tout de suite. Donc, ils avaient besoin d'une localisation spirituelle. Aujourd'hui, on a tous les moyens pour se localiser. Même ici, bon, le GPS est tellement développé, tu prends le vélo, le GPS te donne tout de suite le trajet, la durée, où soient les lieux, le chemin le plus court. Si tu es en voiture ou bien si tu es en moyen de transport commun, le GPS te donne les différentes étapes littéraires que tu dois passer ou bien parcourir pour arriver à destination. Mais à l'heure, il n'y avait pas de GPS. Donc, ils avaient besoin d'un GPS pour se retourner. Mais le serviteur qui était à côté de lui, il savait qu'il y avait quelqu'un qui était un GPS lui-même. Et ce GPS-là, c'était le prophète, c'était Samuel. C'était celui qui était le serviteur de Dieu en ce temps-là et qui donnait les prophéties. Avec mon micro, désolé. Donc, je disais qu'il avait besoin d'un GPS. Et ce GPS, c'était Samuel. Et la Bible déclare qu'il dit que son serviteur dit, allons-y, on va voir le prophète qui va nous montrer par quel chemin nous allons passer, par le plus court chemin. Mais tout ça était dans le plan de Dieu. Tout ça était dans le plan de Dieu. Samuel a discuté avec son serviteur, a dit que je n'ai pas d'argent parce qu'il savait, il avait la culture de donner. Vous savez, en Israël, on ne peut pas aller voir un voyant sans lui faire une offrande. Aujourd'hui, d'autres ne peuvent pas se permettre d'aller à l'église sans toutefois prendre quelque chose pour donner. Il pense qu'en donnant à l'église, c'est au pasteur qui donne. Ou bien en donnant à l'église, peut-être c'est parce que l'église est une nécessité qu'il veut donner. Non, mais ayons cette culture. Mais plus tard, quand tu vas comprendre, quand tu vas recevoir l'anxion de Dieu, quand tu seras transformé, quand la transformation divine va venir dans ta vie, tu vas comprendre que le donner est un préfet divin. Et quand tu le respectes, tu seras béni. Ce n'est pas le but de mon message. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen ? Je vais continuer. Amen. 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 Très bien. La Bible déclare qu'ils sont partis. Et arrivés là-bas, ils ont rencontré des jeunes filles. Ils ont demandé aux jeunes filles, où est le voyant ? Les jeunes filles disent, aujourd'hui, tu as la chance parce que le voyant va monter sur le haut lieu. C'est-à-dire, le haut lieu, c'est l'endroit, c'est à l'église. Aujourd'hui, c'est à l'église, voilà. Où tu vas rencontrer le prophète, où il va faire ça. La vie des plus église, c'est à l'église. La vie des plus église, c'est-à-dire que le vol est le voyant. qui était la claque que en fait un salut qui est bien, Dieu est déjà pour voyant et donc salut qui était très fort, il était un vaillant donc corporellement ou même physiquement sa morphologie représentait la morphologie de quelqu'un qui est un vaillant quelqu'un qui peut conduire un meneur, un leader un leader, donc la Bible déclare que Dieu avait parlé la nuit qui précédait à Samuel en disant qu'il y a quelqu'un qui allait venir un jeune homme, il a décrit même qu'il sera comme ça, il sera comme ça et c'est celui-ci que j'ai choisi que tu vas oindre que tu vas verser sur lui l'huile pour qu'il puisse être mon peuple pour qu'il soit le leader, pour qu'il puisse délivrer mon peuple et la Bible dit que quand ça a eu l'huile, Dieu lui a dit c'est celui-là que tu vas régner sur mon peuple Samuel s'approchait directement de Saül a dit allons et il lui a donné la place d'honneur parmi les trente parce qu'il savait de quoi il s'agissait mais en ce moment le jeune Saül ne savait pas ce qui arrivait il ne comprenait même pas comment ça, moi qui suis berger comment ça, moi qui suis berger moi qui suis allé à la recherche de mes annaises à la recherche des annaises de mon père on me met à la place d'honneur ceux qui regardent les films vikings ou les films guerriers d'avant voilà vous allez comprendre que quand le grand te met à la place d'honneur c'est ce qu'il veut dire que là c'est parce que tu es parmi les vainqueurs ou bien tu es parmi les vaillants et la Bible déclare qu'il lui a donné des morceaux et tout ceci est arrivé et c'est comme ça que Samuel a demandé à Saül il faut dormir le lendemain je vais te dire tout ce que Dieu m'a mis à coeur et c'est comme ça le matin Samuel a approché il a appelé Saül et il a commencé à lui annoncer ce qui allait arriver et c'est ce qu'on a lu tout de suite mais la Bible déclare que en ce moment-là Saül était encore un simple homme il n'était pas encore transformé il n'était pas encore transformé il était encore fils de Kis c'est vrai après avoir reçu l'onction de Dieu il était encore fils de Kis mais il n'était pas la même homme il n'était pas plutôt la même personnalité il n'était pas le même homme vous comprenez il n'était pas la même personnalité après avoir reçu l'onction de Dieu donc ce soir c'est de ça que je vais vous parler c'est de ça que je vais vous parler la Bible déclare que quand Saül a rencontré les prophètes qui prophétisaient d'eux-mêmes parce qu'il y avait l'Esprit de Dieu qui était sur eux l'Esprit de Dieu va saisir Saül et quand Saül va commencer à être saisi par l'Esprit de Dieu il a été changé en un autre homme donc pour que tu puisses être transformé en une autre personnalité ou en une autre femme en un autre homme pour que tu sois leader pour que tu puisses être mèneur la Genèse même commence par l'Esprit de Dieu pour que tu sois l'onction divine est-ce que quelqu'un peut me donner un Amen je vais continuer Amen Amen Tu ne peux pas commencer une heure tu ne peux pas être des gens dans ce monde sans avoir reçu une onction autorisée tu ne peux pas être un leader tu ne peux pas diriger des personnes si tu n'as pas reçu quelque chose de Dieu la Bible est claque personne ne peut recevoir quelque chose sur la terre si cela ne lui a été accordé du ciel donc déjà avec 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 Saül Dieu dit vous avez déjà dit toutes les entités plus le de il n'est plus que vous connaissez mais c'est lui que j'ai le choix pour qu'il puisse mener mon peuple donc il avait besoin de ça sinon sans ça Saül Saül ne pouvait pas perdre le peuple de Dieu donc au lieu d'aller être géolocalisé pour montrer le chemin qu'il allait mener à la maison Saül va rencontrer une autre chose qui va lui apporter un plus et ce plus là a transformé aujourd'hui tu as besoin de cette transformation tu es là tu m'écoutes tu m'entends tu as besoin de la transformation divine tu as besoin de quelque chose il témoigne quelque chose jusque là tu as fait tous tes moyens tu as utilisé tous les moyens de géolocalisation spirituelle tu es allé voir les hommes de Dieu tu as fait les offrandes tu as fait des jeûnes de prière tu as fait 40 jours de prière tu as fait 40 jours de jeûne tu as même dormi à l'église mais marrant ça ta vie est la même tu as pleuré tu es peut-être dans le péché et tu pleures tu veux sortir mais tu n'arrives pas laisse moi te dire que la solution que tu as besoin ce soir c'est la transformation de Dieu tu as besoin de l'onction de Dieu tu as besoin de l'onction de Dieu pour être transformé ce soir tu as besoin de l'onction de Dieu tu as besoin de quelque chose il témoigne quelque chose et cette chose qui témoigne ce soir c'est l'onction de Dieu la Bible déclare que depuis ce jour ils ont dit au verset 12 on dit tous ceux qu'il avait vu qu'il avait connu auparavant vu qu'il prophétisait avec les prophètes et il se disait l'un à l'autre qu'est-ce qui est arrivé au fil des Kis ça a été aussi parmi les prophètes donc ils étaient étonnés tous ceux qui t'ont vu avant tous ceux qui t'ont connu avant que l'esprit de Dieu ne te touche quand l'esprit de Dieu va te toucher quand l'onction ne va te toucher quand tu seras transformé quand tu vas commencer à prophétiser quand tu vas commencer à vraiment vivre la vie divine quand tu vas commencer à manifester la puissance de Dieu tu vas voir que ceux qui t'avaient connu ceux qui t'avaient connu avant comme le Samuel qu'il connaissait avant comme Esther qu'il connaissait avant comme tous ceux qui sont là qu'il connaissait avant la Bible déclare que ceux-là ils seront dans l'étonnement parce qu'ils seront étonnés ils vont dire ah qu'est-ce qui est arrivé et ils vont te demander mais comment tu as fait comment tu as fait mais le secret c'est parce que tu as reçu l'onction de Dieu c'est parce que tu as reçu un dépôt qui est plus fort que toi parce que tu as reçu une bouche autorisée qui a parlé dans ta vie Amen parce que tu as reçu une puissance divine parce que tu as reçu quelque chose qui a débloqué les choses que tu ne pouvais pas faire physiquement est-ce que tu peux me donner un Amen glorieux et je vais continuer ce soir Amen 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 que Dieu vous bénisse donc je continue Amen donc là tous les moyens que tu fais tous les voies que tu passes laisse-moi te dire que c'est inutile la seule chose qui te faut c'est l'onction la seule chose qui te faut c'est l'onction je vais revenir tout à l'heure dessus la seule chose qui te faut c'est l'onction je prends la vie de Gédéon la Bible déclare que Gédéon était encore de la même tribu que Saül donc Gédéon était un Benjamite et Gédéon était dans sa famille non seulement sa famille était la plus pro et aussi sa tribu était la plus petite en Israël et c'est comme ça un jour Gédéon battait du froment pour le mettre à l'abri des Madiens et la Bible déclare l'ange de Dieu l'a apparu et depuis qu'il a rencontré l'ange Gédéon n'est plus devenu la même personne vous savez dans l'Ancien Testament Dieu se manifestait ou bien Dieu se révélait aux hommes par ses anges donc des fois tu vas voir que on dit l'ange de Dieu est apparu après Dieu a parlé vous comprenez donc quand tu rencontres Dieu c'est comme avant dans l'Ancien Testament si je me permets ce soir comme l'Esprit de Dieu ne pouvait pas se manifester physiquement comme ça Dieu envoyait son ange donc quand tu voyais l'ange c'est comme tu avais déjà reçu une part divine c'est comme tu avais reçu une transformation divine donc après avoir vu l'ange tu n'es plus la même personne après avoir communiqué avec l'ange tu n'es plus la même personne c'est ce qui est arrivé à Jacob la vie de Dieu Jacob a lutté avec Dieu il a lutté avec l'ange mais après cela son nom a été changé en Israël de trompeur il est passé à Israël c'est ce qui veut dire glorieux c'est ce qui veut dire de lui être découlé tout un peu quand tu rencontres Dieu quand tu rencontres Dieu tu n'es plus la même personne quand tu rencontres l'anxion de Dieu tu n'es plus la même personne mais tu es transformé les gens te voient toujours en la même personne parce que les gens te voient toujours Samuel les gens te voient toujours Esther mais les gens te voient toujours Alain mais divinement parlant tu n'es plus la même personne ton identité spirituelle a changé tu n'es plus la même personne si tu étais identifié comme quelqu'un qui était un malfaiteur devant Dieu tu n'es plus un malfaiteur Si tu t'es identifié comme un voleur, comme un voyou, comme quelqu'un qui ne devait jamais réussir, devant Dieu, tu n'es plus la même personne. Parce que tu as reçu quelque chose qu'on appelle l'Esprit de Dieu. Tu as reçu cette personnalité divine. Tu as reçu l'onction divine qui te transforme, qui change ta destinée spirituelle. Est-ce que tu peux me donner un amen ? Je vais continuer ce soir. Amen. 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 Quand tu reçois cette onction, quand tu reçois Dieu dans ta vie, tu n'es plus la même personne. Quand tu reçois Dieu et tu n'es plus la même personne. Et la personne qui manifeste carrément, qui a plutôt manifesté physiquement ces choses, c'est la personne des pierres. Je vais en venir. C'est la personne des pierres. Donc, la Bible déclare que Gédéon, lorsqu'il a vu l'ange, et l'ange lui a donné toutes les instructions, le lendemain, il allait détruire l'hôtel de Bâle. Et depuis ce jour, Gédéon est devenu un leader. Il a l'idée. Il a l'idée. Il a l'idée. Il a l'idée qu'il n'y a pas de deux personnes. Même deux personnes que tu te dis. Mais on te dit que pour ceux qui sont étudiants, qu'on défend la parole, peut-être que si tu es un entreprise, on dit que tu ne peux pas. Mais c'est parce que quelque chose te manque. Parmi tes amis, tu as des belles idées. Tu as des idées qui sont meilleures que d'autres. Mais tu ne peux pas que tu es une autre chose. La réponse avec Dieu, qui a trop de l'enseignement, des tracons, des tracons, c'est de passer d'une étape A à une étape B. C'est de passer quelque chose que tu étais débile, quelque chose que tu étais débile, à quelque chose qui est important, qui est important. Et c'est ce qui a été la vie de Gédéon. Et la vie de Gédéon a conduit son peuple vers la victoire. Quand tu as l'anxiom et quand tu rencontres des personnes qui ont des destinées gloriques, quand tu rencontres des personnes spéciales, ces personnes-là vont te permettre d'atteindre des niveaux et des niveaux qui vont te permettre de grimper des échelles. Et ces échelles-là vont te conduire à la gloire. Et c'est ce qui a été le cas de Saül. Saül a rencontré des prophètes qui, depuis ce jour, sa vie n'a plus été la même. De cinq verges, d'Anais, il est passé à Roi. De cinq personnes qui avaient besoin d'un GPS spirituel pour avancer, il est passé à quelqu'un de glorieux, quelqu'un de magnifique, quelqu'un de spécial. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Le deuxième point que nous allons aborder ce soir, c'est la vie de David. La Bible déclare que David aussi était un berger. Donc, vous voyez, Dieu prend les personnes qui sont viles. La Bible déclare clairement dans le livre de, je crois, un Corinthien ou deux Corinthiens par là, que Dieu prend des choses qui sont viles aux yeux des hommes. C'est des choses qui sont sans valeur aux yeux des hommes. Les déniers, je n'encourage pas les gens d'ailleurs pour dire d'être déniers parce que moi-même, je n'aime pas la médiocrité. Moi-même, je n'aime pas la médiocrité. Je déteste la médiocrité. Il faut être discipliné. Il faut travailler. Mais la Bible déclare que Dieu prend les choses qui sont débiles, qui sont viles pour confondre ceux qui sont sages. Donc, Dieu prend les choses que les gens ne considèrent pas pour confondre les gens. Et c'est comme ça, la Bible déclare que le même Samuel qui a oué Saül, Dieu l'a dit un jour parce qu'il avait rejeté Saül. Donc, Dieu lui a dit va dans la maison d'Isaïe. J'ai choisi quelqu'un qui va remplacer Saül. Et c'est comme ça qu'il est parti. La Bible déclare qu'il a vu tout de suite les enfants d'Isaïe qui étaient copulents, qui étaient vraiment vaillants comme Saül. Il a dit tous ceux-là. Dieu a dit qu'on garde. Mon Dieu, je ne regarde pas. c'est que mon Dieu, je regarde parmi nos cœurs. Et c'est comme ça, la Bible déclare qu'Isaïe, même qu'il avait réjouïté son édition, la Bible déclare vide. Quand Isaïe a fait passer tous ses enfants, la Bible déclare il a demandé que tous ceux qui sont là, loin de Dieu, n'est pas là. Est-ce que tu n'as pas un autre fils? Et c'est comme ça, il a dit qu'il y a un autre qui est là-bas, quelque part, mais on l'a rejeté, quelque part là-bas, qui aiderait les moutons, qui aiderait les brébis. Il dit, va l'appeler. Et tout de suite, quand Dieu l'a vu, Dieu lui a dit, voici celui que j'ai choisi, il a oint d'une conne. Et c'est comme ça que David, sa vie a été transformée. Le Saint-Béger, quand il a reçu l'anxion, quand il a reçu une bouche autorisée sur sa vie, il a été transformé. Il est devenu une personne vivante, une personne glorieuse, une personne de référence dans la vie de son peuple qui est le peuple d'Israël. Alléluia. La dernière personne que je vais parler sur sa vie est là-même où mon message est concentré, c'est la personne des pieds. Donc, le thème, que ce soit que nous développons, c'est l'anxion et la transformation divine. Quand nous prenons, nous allons prendre sans plus tarder, acte 1, acte des apôtres. Le chapitre est un peu long, donc on ne va pas tout le lire. Mais quand tu prends acte 1, acte 2, acte 3, je vais juste relater l'histoire qui s'est passée. Il y avait quelqu'un qui a pu déclare que Jésus-Christ est né. Donc, il est né, il a choisi ses disciples et parmi ses disciples, il y avait quelqu'un qui était pécheur. Et ce pécheur, c'était quoi ? C'était Pierre-André qui était le fils de Simon. Et la Bible déclare que toujours encore, vous voyez donc, les personnes qui exercent des fonctions libérales, des fonctions qui n'ont pas vraiment de grandes valeurs. Parce qu'avant, quand tu étais pécheur ou quand tu étais berger, ça n'avait pas vraiment une grande importance. Et la Bible déclare que Dieu a dit à Pierre, pour laisser tout ce que tu fais, viens, on va chercher, tu vas plutôt pêcher les âmes. Et c'est comme ça, Pierre étant le plus vieux, parce que c'est ce que la Bible dit, que Pierre étant parmi les disciples, il était le plus vieux. Et des fois, les gens faisaient des discours pour savoir qui était le plus grand, qui était le plus vieux. Et Jésus lui a donné des instructions. Et c'est comme ça, la Bible déclare que, un jour, avant que Jésus ne meurt, Jésus a dit à Pierre, Pierre, tu es Pierre, est-ce que tu m'aimes ? Et c'est comme ça, Pierre a dit, oui, Jésus, je t'aime. Et Dieu lui a dit, fais mes brébis. Et un jour, Jésus lui a dit aussi, lorsque tu seras converti, a fait mes tes frères. Donc, Dieu avait déjà par là, Jésus-Christ avait déjà par là, donné un dessein. C'est-à-dire, c'est Pierre qui devait susciter, quoi, qui devait conduire. Jésus-Christ choisissait comme ça, Pierre, pour que Pierre puisse conduire son peuple. Mais, regardez l'histoire qui se passe. La Bible déclare, dans le livre de Matthieu 26, verset 69, on va le lire rapidement. Matthieu 26, verset 69, parce qu'on a besoin de ça pour avancer. Si je gère là, l'histoire, ce n'est pas, intéressant. Matthieu 26, verset 69. Très bien. La Bible dit, cependant, Pierre, étant assis dehors dans la cour, une servante s'approcha de lui et dit, toi aussi, tu étais avec Jésus le Galilien, mais il le nia devant tous, disant, je ne sais pas ce que tu veux dire. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là. Celui-ci est aussi avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau. Avec ses mains, je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dit à Pierre, c'est tellement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Alors, il s'est mis à faire des implications et à jurer, je ne connais pas cet homme. aussitôt le corps qui chanta. Donc, la Bible déclare que ce Pierre-là, il n'était même pas capable. Il tremblait devant une simple servante. Pierre, il tremblait devant une simple servante. C'est vrai, il vivait avec Jésus-Christ. Actuellement, tu es à l'église, tu pries, tu jeûnes, tu fais toutes sortes de choses. Tu vis même, même sur le même toit avec l'homme de Dieu. Tu fais toutes sortes de choses, mais c'est parce que tu n'as pas réussi quelque chose. Pierre tremblait devant une simple servante. Quand on dit une servante, c'est comme une servante, c'est comme un esclave. Une servante, c'est comme un esclave. Donc, quelqu'un qui devait diriger un peuple, quelqu'un qui devait présider au grand Jésus de Nazareth, à celui qui a reçu toute la plénitude de Dieu. Comme Colossien le dit, celui-ci même, devant une seule personne, il tremblait. Il n'était même pas capable de parler. Il tremblait. Je m'imagine comment Pierre faisait. Il babushiait. Je ne sais même pas comment il disait, mais la Bible, il tremblait. Il niait fermement jusqu'à ce qu'il fasse des imprécations. Quand on dit des imprécations, c'est faire jurer. Au nom de Dieu, par exemple, au nom de Dieu, je ne le connais pas. Parler en Ivoirien, je ne le connais pas. Si je veux parler en Ivoirien, je ne le connais pas. C'est comme ça, en fait, il a fait des imprécations. Pour dire, ce Jésus-là, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. Je vous le jure, je ne le connais pas Jésus. Mais c'est parce que quoi? Pierre n'avait pas encore reçu quelque chose. C'est vrai, Pierre avait fait trois années avec Jésus. Il avait fait trois années avec Jésus. Et il était même parmi les disciples que Jésus choisissait des fois pour aller prier, que Jésus choisissait des fois pour mettre à l'écart lors de la transfiguration sur la montagne. Mais Pierre n'avait pas encore reçu la visitation divine. Pierre n'était pas encore transformé. Pierre était encore Pierre. C'est vrai, Pierre prêchait. C'est vrai, Pierre était au service de Dieu. C'est vrai, Pierre était au service de Jésus-Christ de Nazareth. C'est vrai, Pierre, il avait même peut-être les pieds de Jésus. C'est vrai, Pierre s'entretenait en apathie avec Jésus-Christ. Pierre faisait tout ce qu'il faisait avec Jésus-Christ. Certainement, c'est ta vie actuellement. C'est ta vie actuellement. Tu fais tout ce que tu veux à l'église. Tu peux taper, tu peux chanter, tu peux même prier, tu peux même jeûner, tu peux même prêcher, mais tu n'as pas encore reçu quelque chose. Donc, ta vie est toujours la même. Ce qui fait que tu peux te retourner toujours à ce que tu faisais avant. C'est ce qui est arrivé un jour à Pierre, Pierre a demandé à Jésus, on a tout laissé, qu'est-ce qu'on va faire? Mais je vous assure que si Pierre avait posé cette question à Jésus, c'est parce qu'à un moment donné, il a goûté. Parce qu'il savait que quand il faisait tout ça, qu'est-ce qu'il gagnait après? Qu'est-ce qu'il gagnait après? Il savait qu'il gagnait bien sa vie. Il gagnait bien sa vie. Peut-être que ce soit cette histoire, avant que tu rencontres Jésus-Christ, tu gagnais peut-être bien ta vie en faisant les choses que tu penses que ce n'était pas bien, par exemple. Ou bien en faisant peut-être des activités qui t'apportaient bon. Tu étais peut-être un malo, comme en Ivoirien, c'est-à-dire peut-être que tu n'étais pas trop juste comme Zachée ou peut-être que tu faisais des choses et un jour t'emprêchais Jésus-Christ de Nazareth. Mais depuis que tu viennes à Jésus-Christ de Nazareth, tu penses que c'est toujours la même chose parce que tu n'as pas encore été transformé, parce que tu ne vois pas encore les médeux qui sont attachés au nom de Jésus. Mais c'est parce que tu n'as pas encore été transformé. Donc, tu penses que c'est la même chose. On vient, on prie, tu ne comprends pas pourquoi on prie, on jeûne, tu ne comprends pas pourquoi on jeûne, on fait des choses, tu ne sais pas pourquoi on fait toutes ces choses-là, mais c'est parce que tu n'as pas encore reçu cette chose que je te parle ce soir. C'est parce que tu n'as pas encore reçu la visitation de Dieu. C'est parce que tu n'as pas encore reçu la visitation de Dieu. C'est parce que tu n'as pas encore reçu la visitation de Dieu. Ce soir, si tu es dans cette situation ce soir, si tu es dans cette situation ce soir, laisse-moi te dire qu'il y a une solution, il n'est pas encore trop tard. La solution, ce n'est pas de se retourner à ce que tu faisais avant. Mais la solution, ce que je te donne ce soir, c'est de désirer l'anxion. C'est de désirer l'anxion. De demander à Dieu de te remplir. De faire une rencontre spéciale. De faire une rencontre de la vie de Jésus-Christ. Et celui-ci, il va changer ta vie. Il va changer ta vie. Et ta vie ne sera plus la même. Je ne te dis pas que... Je ne te dis pas que... Je ne te vante pas des fictions. Je ne te vante pas des fictions. Moi qui suis là, je suis un témoignage vivant. Je suis un témoignage vivant. Un témoignage bleu. Un témoignage de la transformation de ce Jésus de Nazareth. Les gens prêchent ce qu'ils ont vécu. Je ne peux pas te prêcher ce que je n'ai pas vécu. Quand Jésus-Christ m'a rencontré, quand j'ai plutôt rencontré Jésus-Christ... Ce n'est pas lui qui m'a rencontré. C'est moi qui ai rencontré Jésus-Christ de Nazareth. Quand je l'ai rencontré, il a changé ma vie. Avant, je partais à l'église. Avant, je faisais des choses. Mais laisse-moi dire... Je ne te parle pas d'une histoire d'aller à l'église. Mais je te parle d'une rencontre spéciale. C'est le ciel avec Jésus de Nazareth. Et quand tu rencontres cette personne-là, il change ta destinée. Il change ta vie. Tu n'es plus la même personne. Tu es une personne spéciale. Tu es une personne spéciale. Tu es une personne spéciale. C'est comme ça. Tu es une personne spéciale. Et c'est ce qu'il a dit. Dans le lieu de 2 Corinthiens 5, 17. Il dit que ceux qui sont... Je dis qu'ils ne sont plus les mêmes personnes. Mais ils sont transformés. Ils sont des nouvelles personnes. C'est vrai, physiquement, les gens te voient la même personne. Les gens savent que tu es la même poids. Les gens savent que tu as toujours les lunettes, Stéphane. Tu es toujours comme... Tu es toujours comme... À soi, tu es toujours la même manière. Mais spirituellement, tu n'es plus la même personne. Parce que tu as reçu quelque chose. Parce que tu as un feu dévorant en toi. Parce que tu as une puissance divine. Parce que tu as cette personne-là de Jésus qui a promis ta vie. Qui t'a fait passer de la boue à la lumière. Qui t'a fait partenir à la vie éternelle. Et c'est cette personne-là par lui que tu parles. Est-ce que tu peux me donner un amène glorieux ? Je vais continuer ce soir. Amen. Est-ce que tu peux me donner un amène glorieux ? Je vais continuer ce soir. C'est de ce Jésus que je te parle. Amen. Ce Jésus. La Bible déclarait que... La Bible déclarait que Pierre ne l'avait pas encore rencontré. Pierre faisait tout ce qu'il faisait. Pierre avait tout ce qu'il faisait. Il était toujours avec Jésus. Tous les temps avec Jésus. Tous les temps, tu es à l'église. Mais tu es toujours la même personne. On te prêche au jour du jour. On te prêche, on te prêche. Mais tu es toujours la même personne. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui te manque encore. Il y a quelque chose qui te manque. Mon frère et ma soeur. Bien-aimé, maman qui est là, papa qui est là. Il y a quelque chose qui te manque encore. C'est Jésus que tu... Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de cette anxion que tu vas recevoir qui va opérer la transformation divine. Et la transformation divine va tout de suite induire la transformation physique. Tu vas voir que les choses que tu faisais avant, tu n'avais plus les faits. Et tu vas voir que ta vie ne sera plus la même. C'est ce qui a été le cas de Pierre. Pierre qui a régné. Pierre qui n'était pas capable de parler. De voir une seule servante. Il tremblait. Peut-être même celui-là, même s'il pouvait pisser sur lui, il avait pissé. Parce qu'on dit non, ils ont attrapé le gars. Ils ont attrapé Jésus. Ils vont le tuer. Et puis on dit que toi, tu es avec celui-ci. Souvent, quand on analyse avec la pensée humaine, on peut comprendre. On peut dire, Pierre avait raison en fait. Parce que là, c'est une affaire de moi et de vie. Oh, Pierre a dit. Oh, avant, Pierre a dit. Seigneur, même si c'est, quand tu seras une occasion, je suis pour tout le monde, sauf moi. Jésus dit, Pierre, fais arrêter ce qu'il te dit. Toi, tu as un mal. Moi, je te connais. Moi, je te connais que toi. Tu n'es pas au bien. Jésus savait que Pierre n'était pas retransformé. Jésus savait que Pierre n'était pas retransformé. Il dit, Pierre, fais arrêter ce qu'il te dit. Il dit, Pierre, fais arrêter ce qu'il te dit. Fais arrêter ce qu'il te dit. Parce que j'essaie que toi, demain matin, avant que le corps ne chante pas, tu vas faire me réunir. Il dit, non. Oh, Jésus dit, Pierre, reste tranquille. Moi, je te connais. Moi, je sais que ton cœur-là, c'est encore attaché. Moi, je sais que ton cœur-là, c'est encore noir. Je sais que ton cœur-là, c'est rempli de toutes sortes de choses. Il sait que ton cœur n'est pas encore bien. Non, Pierre, fais arrêter ce qu'il te dit. Fais arrêter ce qu'il te dit. Parce que Jésus savait que Pierre n'était pas retransformé. Et c'est pourquoi il a insisté dans Acts 1, verset 2. Il a dit, s'il vous plaît, restez encore. Bon, restez pour que vous puissiez recevoir la promesse. Pour que vous puissiez recevoir la promesse. Vous savez, Pierre et tous les autres d'ici pourraient se lever. Quand Jésus a été crucifié, il pourrait se lever pour aller prêcher la parole. Comme tu le fais des fois. Tu te lèves de ton propre gré, tu t'en prêches la parole. Des fois, ça peut prendre. Des fois, ça peut ne pas prendre. Les hommes de Dieu viennent sous l'expiration de Dieu. Dieu leur révèle des choses. Ils disent sur la vie des personnes, comme Samuel l'a dit sur la vie des personnes. Les choses arrivent. Tu dis, non, c'est facile. Toi aussi, tu veux faire la même chose. Ah bon ? Ok, il faut commencer. Tu vas voir comment ça fait. Donc, tu veux des fois imiter. Tu veux des fois faire la même chose. Mais tu ne peux pas faire. Ce n'est pas parce que ce n'est pas… En Ivoirien, on dit, ce n'est pas yaya. Ce n'est pas quelque chose que tu fais comme ça. Et puis, tout d'un coup, ça vient. Non. Ce n'est pas ça, en fait. C'est parce qu'ils ont reçu quelque chose de base. Je ne sais plus si c'est ça que je parlais sur la fonction de Dieu, de l'étoile du Saint-Esprit. Il y a Pierre qui n'était pas capable de parler devant une esclave. Il s'est levé. La Bible déclare comme ça dans le lieu de l'acte 2, verset 14. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus des Nazarètes? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus des Nazarètes d'abord? Je vais continuer à parler. Où ton micro, tu acclames le Seigneur Jésus? Où ton micro, acclame, acclame, acclame le Seigneur Jésus? Amen, amen. De l'acte 4, verset 7 à 13, un juge s'est levé devant le Sanhedrin, devant tous ceux qui étaient là. Il dit, sachez que, sachez que. Donc, Pierre qui n'était pas capable de parler devant une petite servante, c'est lui qui s'adresse directement au grand du peuple d'Israël. C'est lui qui s'adressait au sacrificateur. C'est lui qui s'adressait au Sanhedrin. Quand on dit Sanhedrin, c'est comme c'était une hausse suprême. Pierre qui n'était même pas capable de parler. Mais on peut demander, mais Pierre, d'où vient sa force? Mais sa force, lui, vient du Saint-Esprit. C'est parce que Pierre a été transformé. Quand il a reçu l'anxion, l'abbé déclare qu'ils étaient en sang, ils priaient, ils aspiraient. C'est pourquoi j'ai mis le mot que le dirigeant a dit. Ils aspiraient à l'anxion de Dieu. Ils aspiraient, Seigneur, bénis-nous, Seigneur, garde-nous, Seigneur, remplis-nous. Seigneur, remplis-nous. Si tu n'as pas demandé ça à Dieu, si tu n'as pas aspiré, Dieu ne peut pas te donner. Ce n'est pas magie, magie, les gars. Ce n'est pas magie, magie. Ce n'est pas un coup, bon, tu te lèves, un vide, tu es rempli. Non. Il faut désirer. Il faut désirer, il faut prier. Il faut désirer, il faut prier. Même l'abbé déclare que dans le livre de Hath, des apôtres, Hath, des apôtres, le Hath, 4, verset 30, 31, l'abbé déclare que quand ils ont commencé à les persécuter, eux tous sont réunis. Ils ont dit, Seigneur, vous pouvez écrire ça, Hath, 4, verset 30. Vous pouvez prendre plutôt le verset 29 à 31. Il dit, et maintenant, Seigneur, vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance en étant dans ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils priaient, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec la structure de l'enfance. Donc, c'est parce qu'ils ont demandé, c'est parce qu'ils ont demandé à Dieu, c'est-à-dire prêcher la parole de Dieu avec puissance. Tes serviteurs puissent prêcher la parole de Dieu avec digueur. Tes serviteurs puissent faire des miracles. Tes serviteurs puissent faire des miracles. Vous savez, l'homme maintenant, nous qui sommes les humains, on est devenu très décrédules. Tu viens de prêcher là. S'il n'y a pas quelque chose qui t'est parlé, on dit non, celui-ci a fini de parler blabla. Même si tu viens de prêcher, quand il a suéé sur toi, comment ce soir-là ? Il a suéé sur toi, on dit non, tu n'as même pas prêché. Parce que tout simplement, tu n'as pas donné une parole qui vient de Dieu directement. Tu n'as pas pris la vie. Dieu ne t'a pas donné une révélation tout de suite. On dit que tu n'as pas prêché. Alors que le gars, il a fini de prêcher, parce qu'il n'a pas dit quelque chose, on dit non, Dieu ne lui a pas inspiré de parler. Tout de suite, on dit non, celui-ci a l'homme de Dieu. Vous poussez souvent les genoux, vous poussez souvent les hommes de Dieu à inventer les prophéties. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est pas parce qu'il est faux, c'est pas parce qu'il est faux, il est vrai. Mais en fait, la tendance fait que, si il a fini de prêcher, ou bien il l'a invité, il a fini de prêcher, quand il n'a pas prié pour quelqu'un, quelqu'un va tomber là. On dit non, celui-ci là, il n'est pas homme de Dieu. C'est un présenté. C'est-à-dire, si lui il est venu, parlez-vous. N'importe quoi. Ils attendent à la fin. N'importe quoi. Ils attendent à la fin que l'homme de Dieu vienne donner la parole. Mais c'est pas mauvais, c'est bien. Vous voyez. Comment est-ce que nous, les chrétiens de maintenant, on peut s'adapter à la situation? Parce que l'homme est ce qu'il est. L'homme est ce qu'il est. Comment est-ce que nous, les chrétiens, on peut s'aller, quand tu finis de prêcher la parole, Dieu te révèle la situation d'une personne, tu lui dis, et la personne croire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, tu ne peux pas faire cela si tu n'as pas reçu l'onction de Dieu. Tu ne peux pas faire cela si tu n'as pas reçu l'onction de Dieu. Autrement, tu vas faire la sorcellerie. Autrement, tu vas mentir et tu vas prêcher contre Dieu. Donc, c'est pourquoi il est important de désirer l'onction. C'est pourquoi il est important de le remplir de l'onction. C'est pourquoi il est important de demander à Dieu, Seigneur, remplis-moi de l'onction. La vie des pieds, elle nous inspire. La vie des pieds, elle nous inspire. La vie des pieds est un bel exemple. Elle était une exemple palpable, elle était une exemple vivante de la transformation divine. Pierre, qui ne pouvait même pas prêcher. Pierre, qui ne pouvait même pas parler. Pierre, qui s'est battu hier pour être le grand frère. Mais quand il a reçu l'onction de Dieu, ces choses-là, il ne les regardait même plus. Mais ces choses-là n'étaient plus partie de son vocabulaire. Ces choses-là n'étaient plus partie de son chant léhical. Pierre, il ne comptait pas autre chose. Donc, Pierre avait reçu autre chose. Il avait une autre préoccupation. Pierre, qui ne pouvait même pas parler devant quelqu'un. C'est ce Pierre-là qui s'exprime devant toute une assemblée. C'est ce Pierre qui s'exprime devant 3000 personnes. Et la Bible déclare que chaque jour, Dieu a envoyé des personnes. Et Pierre, quand il avait reçu l'onction, Pierre a aussi reçu le leadership. Donc, Pierre gérait les finances. Vous savez, quand tu reçois l'onction de Dieu, tu peux gérer les finances. Même si tu n'as pas fait les statistiques ou l'économie, tu peux gérer les finances. Est-ce que tu peux me donner un amen ? Je vais prêcher ce soir. Est-ce que tu peux me donner un amen ? Amen. 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 La Bible déclare que tous ceux qui avaient les biens vendaient et apportaient l'argent dans la maison de Dieu. Et c'est comme ça, on voit Ananias et Saphira qui voulaient malo, qui voulaient malo, tout ça, qui voulaient tromper Dieu. Et donc, Pierre, quand il a reçu l'onction de Dieu, Pierre était un pêcheur. Il ne savait pas, il ne connaissait pas, il n'était pas un prêtre, il n'était pas un collecteur d'impôts comme Zachary. Pierre ne savait pas gérer l'argent. C'est vrai, l'argent qui savait gérer, c'était l'argent, quand il finit de pêcher, il vend les poissons. Et puis, ça a eu le rapport de l'argent, des cycles d'argent. C'est ce qu'il savait gérer. Mais Pierre ne savait pas gérer l'argent. Pierre ne savait pas gérer. C'est ce qu'il savait gérer, c'est ce que les filets qu'il savait gérer. Il ne savait pas gérer les hommes. Pierre ne savait pas gérer les hommes. C'est pourquoi il s'est batté. En tant que vieux, lui, il n'y avait rien dans sa tête. Mais quand Pierre a été transformé de la puissance de Dieu, quand Pierre a reçu la puissance de Dieu, il est devenu leader sur le champ. Il est devenu leader. Il est devenu leader sur le champ de voir. Il est devenu leader sur le champ de voir. Il est devenu leader sur le champ de voir. Pierre, quand il cherchait pour le faire tuer, Pierre, quand il disait que c'est tout, je dis non, ce n'est pas moi. Ce Pierre-là, la Bible déclare qu'on mettait les malades en ligne. Pour que quand Pierre passe, son homme seulement puisse toucher les malades, pour que les malades soient guéris. Mais qu'est-ce qui a fait cela? Qu'est-ce qui a fait cela? C'est parce que Pierre a reçu l'ancion divine. C'est parce que Pierre a reçu l'ancion divine. Et Pierre a été transformé par la puissance de Dieu. C'est parce que Pierre a reçu l'ancion divine. Et la Bible déclare que ce qui s'est passé hier, c'est encore valable aujourd'hui. Parce que notre Dieu, il est le même hier. Mais aujourd'hui, éternellement. Donc, bien aimé, laisse-moi te dire que pour que tu puisses vivre une vie authentique, pour que ta vie ne soit pas en griffes, comme elle est aujourd'hui, pour que tu ne sois pas tenté de te retourner à ta vie passée, il faudrait que tu puisses désirer l'ancion divine. Il faudrait que tu puisses désirer l'ancion divine. Et cette anxion divine va apporter en toi des transformations. Et comme fruit de la transformation, tu vas voir que tu vas commencer à essayer dans ta vie. Tu vas commencer à essayer dans les finances. Toi, tes idées étaient fermées. Toi qui pensais à manger le jour le jour et puis demain, tu t'en fous du lendemain. Garder les gros conseils. Tu vas commencer, ta mentalité sera ouverte. Tu vas commencer à penser au projet. Tu vas commencer à penser à la vie. Toi, peut-être, tu étais quelque part et tu pensais que le mariage était un fadeau. Dieu va ouvrir tes yeux. Tu vas comprendre que tu as besoin de quelqu'un dans la vie pour avancer. Tu vas commencer à comprendre l'utilité. Toi, peut-être, tu étais insoumise. Tu vas comprendre que Dieu va casser ton caractère. Et tu vas voir que Dieu va commencer à apporter la personne qui t'aime pour que tu puisses te marier. Est-ce que tu peux me donner un amen ce soir ? Je vais continuer à prêcher. Amen. Amen. Je vais continuer à prêcher. Amen. S'il te plaît. Amen. Amen. Les chrétiens n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Vous voulez que je vous dise quoi ? Que Dieu va te bénir. Tu vas aller demain. Tu vas voir tes choses. Non, je vais te dire la vérité. Je vais te dire que tu as besoin de l'anxiom. Je vais te dire ce dont tu as besoin pour être changé. Je vais te dire ce dont tu as besoin pour que tes finances soient stables. Tu as une mauvaise gestion de tes finances. Mais pourquoi ? C'est parce que tu n'as pas reçu l'anxiom. C'est parce que tu n'as pas reçu l'anxiom de Dieu. Vous pensez que quoi ? Recevoir l'anxiom de Dieu, c'est devenir simplement... Dieu te montre les choses dont Dieu... Ce sont les choses spirituelles seulement que Dieu veut faire. Non, mon gars, il faut le laisser pour toi. Il faut le laisser pour toi. Ici, on parle entre humains. On parle entre humains. Ça, Dieu ne veut pas faire quelque chose. Non, ce n'est pas ça. Dieu n'est pas le Dieu des choses spirituelles seulement. Dieu n'est pas le Dieu des choses spirituelles seulement. Dieu donne l'intelligence pour que tu puisses gérer tes finances. Tu as tes finances. Tu as l'argent. Tu touches peut-être 3 000 euros par mois. Pourquoi tu touches 1 500 euros par mois ? Et tu n'es même pas capable d'investir. Même si on fait un audit de ton compte, on ne peut même pas trouver 200 euros sur ton compte. Mais pourquoi ? Mais c'est parce que ton intelligence est fermée. C'est parce que ton intelligence est fermée. Mais tu as bien sûr de... ... ... ... ... ... ... Tu ne fais pas de progrès. Tu as 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise, mais tu ne fais pas de progrès. Mais c'est parce que quand les gens te voyaient, ils savent que tu n'aimes pas une idée. On ne peut même pas te mettre un poste de décision. On ne peut même pas te mettre responsable de deux personnes. Mais c'est parce qu'il te manque l'ancien. Tu as besoin de l'ancien pour faire un saut. Tu as besoin de l'ancien pour dépasser le gap. Si vous me permettez ce soir... Moi, je suis ingénieur en matériaux. Je vais vous parler un peu. En matériaux, vous savez, tous les téléphones qu'on utilise, il y a ce qu'on appelle les semi-conducteurs. C'est-à-dire, eux, ils sont entre le métal, c'est-à-dire ceux qui conduisent le courant, et ceux qui sont isolants. Donc, ce qu'on appelle les semi-conducteurs, ce sont les matériaux qu'on utilise pour faire le téléphone, pour faire l'ordinateur, pour faire la technologie d'aujourd'hui. Vous voyez. Donc, dans ces semi-conducteurs, il y a ce qu'on appelle un gap. C'est-à-dire, c'est une force qui existe, ce qui fait que ces matériaux-là ne peuvent pas faire quelque chose d'exceptionnel. Donc, on est obligé de les apporter des éléments qu'on appelle des ions, ou soit des électrons pour qu'ils puissent se conduire. Vous voyez. Donc, c'est comme ça, ce soir. Tu as besoin... Peut-être, actuellement, ta situation, ça ressemble à cette situation-là. Tu as besoin de quelque chose. On doit te doper. On doit apporter des substances en toi. Et c'est suffisant à cette l'onction. C'est-à-dire, ils vont ouvrir ta tête pour qu'on puisse mettre l'onction en toi, pour que tu puisses doper. Parce que ces semi-conducteurs-là, vous savez, ces semi-conducteurs, ils sont les matières les plus excellents. À cause d'eux, la technologie a été révolutionnée. À cause de ces semi-conducteurs, l'électronique a été révolutionnée. Ce que les métaux ne pouvaient pas faire, les semi-conducteurs le font. Mais c'est comme ça, actuellement. Ta situation de base, tu as ton comportement de base. Tu as besoin de cette onction. Tu as besoin de l'onction qu'on appelle l'onction divine. Tu as besoin de l'onction occasionnelle. Tu as besoin de l'onction pour que tu puisses passer zéro à l'étape 1. pour que ta vie soit glorieuse, pour que ta vie soit un témoignage authentique et un témoignage vivant. Tu as besoin de l'onction. Et cette onction, quand ça va venir en toi, ça va te transformer. Et quand ça va venir en toi, ça va te transformer. Tu ne seras plus la même personne. Tu ne seras même plus la même personne. C'est de cette onction que je ne t'ai pas ce soir. C'est de cette onction que je ne t'ai pas ce soir. Tu as besoin de cette onction. Et la Bible déclare que tous ceux qui l'ont désiré, tous ceux qui l'ont désiré dans la Bible, que ce soit Pierre, que ce soit aussi tous ceux qui ont suivi aussi Pierre, que ce soit Paul et Silas, la Bible déclare que toutes ces personnes ont été rayonnées, ont été transformées, que ce soit Pondé, toutes ces personnes ont été transformées de la puissance de Dieu. Et quand Dieu les transforme, ce n'est pas pour faire les choses spirituelles, mais ça vous fait aussi les choses physiques. C'est pour que les gens, ceux qui ne croient plus en nous, ceux qui ne croient plus en la parole, ceux qui pensent que quand on prêche, c'est pour que, non, c'est parce qu'on prêche, pour ça, pour prêcher, ceux qui ne croient plus en la puissance de Dieu, c'est pour que Dieu puisse transformer ces personnes pour les apporter. Mais si dans ta boîte, si les gens ne te voient pas en tant que leader, reste pour que on te dise la seule solution, c'est de prier au Seigneur. Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de ton onction, parce que ton onction va venir. Tu vas voir que devant ces personnes, ceux qui te voyaient en plaisantin là, tu seras plus plaisantin, tu vas partir de gloire en gloire. Tes finances que tu n'arrives plus à gérer, tu vas commencer à bien les gérer. À l'église, on ne pouvait pas te donner une responsabilité. Les gens ne te voient pas en quelque chose, mais que l'onction va vivre, ce n'est pas important de pouvoir. C'est comme ça, ils ont demandé à Dieu, ils ont commencé à nous faire. Quand tu lui parles, tu n'as même pas les mots, tu n'as même pas les mots, tu n'as même pas l'inspiration, mais c'est parce qu'il te manque l'onction. C'est parce qu'il te manque l'onction. Dieu nous a confié une mission, et cette mission divine, c'est de porter sa parole. Mais si toi, tu ne peux pas porter la parole de Dieu avec assurance, c'est parce qu'il te manque quelque chose. Dans cette chose-là, il faut désirer, il faut désirer cette chose-là, cette chose qui est l'onction divine, cette chose qui est l'onction divine. Que le Seigneur vous bénisse et que vraiment, la puissance de Dieu nous transforme ce soir. On a besoin de l'onction de Dieu. On a besoin de l'onction de Dieu. Tu vas acclamer le Seigneur Jésus-Christ, je vais m'arrêter là pour la prière. Tu vas acclamer le Seigneur Jésus-Christ des Nazarètes. Tu vas acclamer, tu vas ouvrir ton micro, tu vas acclamer le Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Tu vas acclamer le Seigneur, tu vas acclamer le Seigneur, tu vas acclamer le Seigneur plus en moi, tu vas acclamer le Seigneur plus en moi, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. que Dieu vous bénisse l'onction ou bien la rencontre divine de ces personnes avec Jésus de Nazareth qu'elles soient dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament changer la destinée de ces personnes que ce soit Jédéon que ce soit Jacob que ce soit David, que ce soit Saül c'est vrai, Saül on prend généralement son mauvais côté mais ça n'est pas que Saül a rencontré le prophète que sa vie a été changée que ce soit David aussi le 5 berger de Bréby où il y avait les moutons où il y avait plutôt les abeilles où sont les mouches derrière lui il est passé à la gravité Pierre qui ne pouvait même pas parler devant une seule personne Pierre qui n'avait pas le leadership Pierre qui ne savait pas gérer l'argent Pierre est devenu économiste quand il a riche l'argent Pierre est devenu leader Pierre est devenu porteur des projets il pensait à la croissance il pensait autrement et voici le résultat de l'anction l'anction est la transformation divine tu as besoin de l'anction pour changer ta vie ce soir tu as besoin de l'anction tu vas vraiment fermer tes yeux et tu vas rentrer dans un moment de prière tu vas rentrer dans un moment de prière tu vas rentrer dans un moment de prière et tu vas prier ce soir tu vas commencer à ouvrir ton micro tu veux que tout le monde si c'est possible que tu puisses ouvrir ton micro tu vas ouvrir ton micro tu vas prier le Seigneur tu vas vraiment prier le Seigneur tu vas vraiment prier le Seigneur tu vas bénir le Seigneur pour sa parole que je viens d'entendre tu vas prier le Seigneur tu vas le bénir commence à ouvrir ton micro commence à parler un an commence à parler un an n'entends pas que je te donne d'abord le temps de parler commence à parler commence à prier commence à prier prie comme quelqu'un qui en a marre de sa situation prie comme quelqu'un qui en a marre de sa situation prie prie Prie, 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 pr Sous-titrage MFP. ... 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